C'est la folie en NBA, tout est à vendre, tout est à prendre, c'est la grande braderie. Et c'est les Kings qui ont ouvert la voie dans les grandes largesses. Ils ont donc lâché leur Porsche Cayenne qu'ils n'ont jamais su conduire contre une Clio 3 année 2006. Je pense quand même qu'avec une bonne annonce sur le bon coin, j'aurais pu passer un bien meilleur deal que ce bon Vladdy Vatch. Mis à part les intouchables, tout le monde est prêt à faire ses bagages. Paul George et Jimmy Butler ne lâchent plus leur téléphone, leur sac Louis Vuitton déjà rempli. En cette mi-février, la NBA ressemble un petit peu à une sombre rue d'Harlem où chacun se vend de la Blue Magic à des franchises mal inspirées. Si tu veux, j'ai un petit meneur à Bicrav bien cramé. Oh, je vais dire oui. Alors, à qui le tour dans cette folie des trades ? Personne n'est à l'abri, ou presque. Erwann, je suis désolé, on était avec le patron d'Equidial, on a passé des heurts. J'étais vraiment contre, mais malheureusement, t'es échangé contre un jockey et son cheval forfogné du prince. Je suis désolé mec, j'ai tout fait pour que tu restes avec nous. C'est le business quoi, t'es désolé. Salut l'équipe, on est jeudi. Le jeudi, c'est le First Day Show, épisode numéro 11, cette semaine, roaster au complet, avec un invité All-Star, puisque d'ailleurs, il revient du All-Star Game, Kevin Durir-Jean est avec nous. Salut Kevin. Salut. Quelle caméra je regarde ? Euh, non, vas-y, là, non, non. Oui, excellent. Salut. Tu as passé un bon week-end ? Plutôt, ça va. On a suivi ça un petit peu sur les réseaux sociaux, ça avait l'air pas trop mal de ton point de vue, mais on va y revenir, on a pas mal de choses à te demander. Il est là chaque semaine avec moi, Tom. Ouais, ça va super, j'ai deux trucs à dire à notre petite communauté. La première, c'est que... Et la deuxième, c'est que vous pouvez gagner des poupluches. Alors, il y aura un mec sur YouTube, un mec sur Twitter, enfin un mec, quelqu'un, une fille ou un garçon. Merci, super, Paul. Regardez, vous pouvez jouer pour gagner une poupluche. Alors, ça se passe comme ça. Il y a environ 90 poupluches sur le basket, donc des légendes, il y a Larry Bird, Magic Johnson, qui vous voulez, pour les gagner. Team Duncan champion. Team Duncan, sur le casquette. Si vous voulez la gagner, vous dites dans les commentaires celles que vous voulez. Alors, regardez, il y en a plein, il y a des... Il y a Lebrun, il y a un machin, il y a Steph Curry. Si vous voulez gagner, c'est dans les commentaires. Il n'y a pas de Thierry Gadou, par contre. Il est au bord de la PLS parce que les pistes... D3 Pistons n'ont toujours pas été actifs sur le marché des transferts. On espère quand même que ça va bien pour toi, Wax. Écoute, ça va pas mal. Bon, un petit peu changement ferait du bien, peut-être. Des grands changements, mais des petits changements. Des ajustements. On va voir ça pendant l'émission. On a plein de petites idées à te soumettre. Et puis, le first day show ne serait pas ce qu'il serait sans... What's up, Stephen Brun ? Salut les guys ! Pas mal. Changement de position, pas mal. Il y a de l'artiste, de l'artistique là-dedans. On aime beaucoup. T'es content ? Ça va bien ? Ça va très bien, et vous ? Mais t'as le droit de parler plus que salut les guys. Non, ça va super bien. T'as passé une bonne semaine ? Très très bien. Ça s'est bien passé. Le Stargame est un peu décevant, on aura le temps d'en parler, mais tout s'est bien passé. Eh bien, on va attaquer tout de suite avec le premier tour de table. Alors forcément, on est revenu longuement dessus lundi. On a été pour la plupart déçus pour le All-Star Game. Et donc, ce premier tour de table est centré sur le All-Star Game, sur ce qu'on a vu. Et on va commencer avec toi, Kevin, qui était là-bas sur place. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus pendant ces trois jours là-bas ? La défaite de Clay Thompson au concours de trois points. Ça, ça t'a fait mal ? Ouais, parce que ça m'a vraiment déçu. C'est mon nouveau joueur préféré, depuis que Kobe a pris sa retraite. Et il m'a déçu. Par contre, il faut quand même préciser que malgré le fait qu'il ait raté, il a quand même marqué 18 points. C'est 18, oui. Il est quand même à 1-3 points de la finale. C'est horrible. T'as raison, ce qui est dingue, c'est que… Il a été battu par meilleur, alors, on peut dire. C'est Gordon 25 et Kyrie 20, c'est ça ? 24 au premier tour. 25 Gordon, je crois. 25 Gordon, je crois. 25 Gordon, ouais. Ouais, non, mais Kyrie. Kyrie fait 20. Kyrie, Gordon, pardon. Je ne sais plus, mais ce n'est pas très important. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'avait pas l'impression qu'il était là pour faire son concours. Il est venu un peu en dilettante. Ouais, c'est bizarre. Je pense que dans sa tête, il se disait qu'il allait gagner de toute façon. Ouais, ouais, c'est possible. Qui a fait 9 ? Il n'y a pas un mec qui a fait 9 ? Si, c'est… Cata. Cata, c'est Matthews, Matthews. Moi, c'est Matthews. Ou McCollum. Merde. Après, c'est dur. Tu sais très bien, les mecs sortent la veille. Qu'est-ce que je te dise ? Ah bon, si tu t'es mis quelques grigouzes un peu trop… Oh, je me suis mis les grigouzes dans mage filochée. Je ne fais pas de la fin. All Star Game, t'es gentil. Justement, toi, Steph, t'as regardé ce… T'as regardé le All Star Game. Qu'est-ce qui t'a marqué ? Moi, pas grand-chose d'officiel, pas les vrais concours. Moi, c'est plutôt le concours de shoot pour la fondation Craig Sager. Ah oui, c'était bien, ça. Qui m'a plu. Il fallait mettre des trois points. Il y avait Reggie Miller, Kyrie, James Harden, Michael B. Jordan, l'acteur, DJ Khaled. Ils avaient une minute. Il y avait surtout Stephen Curry. Il y avait Steph Curry. Ils avaient une minute avec 10 000 dollars par panier inscrit. À un moment, ils ont fait une série. Là, même DJ Khaled qui met le quatrième de suite. Et c'était pour conclure. Il y avait Steph Curry qui devait mettre un panier du milieu de terrain pour passer de 110 à 500. Il a eu 9 tentatives. Il n'a pas mis un seul panier. Et finalement, c'est Shaq qui a porté le fils de Craig Sager pour mettre un petit lay-up, pour monter à 500 000. J'ai trouvé ça sympa. C'était sympa à voir ça, moi. Bon ambiance ou pas ? Oui, non, c'était sympa. Mais en fait, quand il dit, si vous êtes gentil, laissez-moi trois tirs. Une 9, ouais. Toute la foule se lève, devient folle et tout. Et genre, il se passe. Ce qui est drôle, c'est que tous ces tirs sont cadrés. Oui, oui. Tous ces tirs sont cadrés. Et même plusieurs fois, tu vois, tu sens qu'il va marquer. Il se déclare sur le côté. Ceux-là, c'est dedans. Ah non, c'est pas drôle. Ce qui est drôle, c'est que les mecs derrière ont dit, de toute façon, Steph Curry, quand ça compte vraiment, il ne marque jamais. Il te chanque. Là, tu as raté 9 du milieu de terrain, ça fait… Bon, Steph Curry, en plus, qui est plutôt à l'aise là-dessus et qui se la rate compte. Mais même si tu as pris trois bouteilles de Grigouze la veille. Ça reste des tirs du milieu de terrain quand même. Ce n'est pas le truc le plus naturel du monde. Wax, toi, tu as regardé un petit peu sur le Stargame. Qu'est-ce qui t'a marqué ? Ce qui m'a marqué, c'est la connexion entre Durand et Westbrook. C'est ce allé-houp tout pété, là ? Ce allé-houp tout pété, comme tu dis, mais qui en disait long, moi, ça m'a fait plaisir de les revoir jouer ensemble, en fait, voilà. Et vraiment, pour te dire à quel point il ne m'a pas choqué, ce All-Star Game, par ses bons côtés, c'est vraiment le truc que j'ai retenu. Il y a Shaq qui vient de déclarer que la relation… Ça lui rappelait, oui. Ça lui rappelait sa relation avec Penny Hardaway. Quand il a quitté Penny. Quand il comprenait ce que Westbrook ressentait, parce que lui, il avait fait la même chose à Penny Hardaway, mais Penny Hardaway, c'était moins montré, énervé. Après le All-Houk, je ne sais pas si vous avez vu, il y a temps mort, et il y a tous les branleurs du banc de l'Ouest qui charrient Westbrook et Durand qui disaient « Vous avez fait la paix, les amis, vous avez fait une passe et tout ça, je trouvais ça marrant. » Mais on dirait deux enfants aux primaires qui se font du boudin et ils s'aiment encore, mais ils ne savent pas comment faire le premier pas et je pense que ça va bien finir tout ça, non ? Pour le coup, tu étais dans la salle. Est-ce que ce moment, c'était un peu particulier ? Oui, justement, parce qu'en fait, moi, je filmais comme ça et je vois, et après, je fais « Ok, un All-Houk, attend, attend, c'est Katie qui vient de faire une passe à… » Et en fait, dans la salle, il y a eu un instant, il y a eu genre cinq secondes avant que tout le monde fasse « Wow ! » parce que tout le monde… Non, ce n'est pas possible. Et après, même dans les extraits, on voit Steph Curry sur le banc qui fait « Oh my God ! What just happened ? » Et après, genre, je regarde mon voisin et je fais… Il s'est quand même passé un truc-là. Il s'est passé… Ouais, ouais, ouais. Sache que ton téléphone était énorme. Ouais. Ouais. Bon, il n'y en a eu qu'une de connexion entre les deux. Il lui a dit « Bon passe », d'ailleurs. Après, il lui a fait « Bon passe ». Ouais, ça, « Bon passe », il était doudou, ils s'est mis de… Bon. L'autre, il n'avait pas regardé, il est passé après pour dire « Bon, tu sais, en passant, en allant s'asseoir sur le banc, il a mis sa petite main comme ça, hop, allez… » Et puis, c'est le seul contact qu'ils ont eu de tout le week-end, finalement. Parce qu'ils se sont évités, clairement. On les a vus aussi dans les conférences de presse et tout. C'est évité… Dans le couloir, là, que des arrivent. Ouais, volontairement, voilà. C'est une image forte, ça, quand même. Ils se sont quand même… On en parlait un petit peu, là-bas, à la Nouvelle-Orléans, un petit peu, de tout ce… Cette petite guéguerre Westbrook-Durant, c'est quelque chose qui se tramait ? Non. Et quand on annonçait Durant, il n'y avait pas beaucoup de chiffres. Il y en avait un peu, mais tout le monde l'a clamé et tout. Je pense qu'aujourd'hui, une décision comme ça, même si on se dit que ce n'est pas forcément une décision compétitive, comme Lebrun l'a fait avant, comme il y a eu des antécédents, peut-être que c'est mieux accepté qu'à l'époque que Lebrun l'a fait. Sauf OKC et pour Russell Westbrook. Ah oui, oui. Et encore moi, personnellement, le match Warriors-OKC, j'ai trouvé que les fans de Thunder n'ont pas assez hué. Je trouve que ce n'était pas… Moi, sur les fans, je l'entends. C'est plus après… On en avait parlé aussi dans le First Talk. C'est plus dans le jeu où ils se sont trompés un petit peu de combat le Thunder. Ils sont en moins 30. Ouais, mais moi, ils se sont même trompés de match. Au bout d'un moment, il y avait peut-être un match à gagner. Bref, on ne va pas refaire le match, comme notre ami Eugène Sakomano. Tom, qu'est-ce qui t'a plu, toi ? Moi, il y a deux trucs. La première, c'est que c'était à la Nouvelle-Orléans pour la deuxième fois en moins de 5 ans. En 3 ans. En 3 ans. En 3ème fois. En 3ème fois. Il y a eu après Katrina, genre en 2008. Ensuite, il y a eu en 2011, un truc comme ça. Et donc, il y a eu maintenant. Et moi, j'ai eu l'impression, alors justement, je voulais donner ton avis là-dessus, que c'était beaucoup moins la folie que d'habitude. Tu vois, alors au-delà de dans la salle ou dans la ville, l'année prochaine, ça allait. J'ai l'impression que tout le monde ne parle que de ça. Là, ils ont changé. C'était à Charlotte, on se souvient, il y a 6 mois. Ils ont changé. Les maillots, tu as eu l'impression qu'ils les ont fait au dernier moment et qu'il n'y avait plus du temps l'engouement qu'il y avait d'habitude autour des All-Star Games. Pourquoi les maillots au dernier moment ? Parce qu'il y avait des maillots qui étaient... Par rapport à la ville, ils font des maillots qui ont un rapport un petit peu avec le lieu. Et là, du fait qu'ils aient changé Charlotte, ils ont dû faire des maillots... Dégueulasse ! Après, c'est le staff NBA qui disait qu'ils n'ont eu que 6 mois après pour tout réorganiser. Et puis c'est un chantier pour organiser All-Star. Du coup, tu l'as senti ? Est-ce que déjà dans la ville d'abord, l'ambiance était très festive ? En fait, dans la ville, je pense que l'All-Star Games tombe toujours environ aux alentours de Mardi Gras. Et là, c'était Mardi Gras, et là-bas, ils le fêtent vraiment. Et donc, dans la rue, c'est une ambiance de psychopathe, en fait, parce que tous les week-ends qui précèdent Mardi Gras, ils font des répétitions jusqu'au... J'ai mis des colis un peu. T'as fait la teuf, toi, Kevin. T'as fait la teuf, hein ? Ouais, t'as fait la teuf, hein ? On est là pour parler, parce que... Non, non, mais effectivement, c'est une ambiance de fou tous les week-ends. Donc du coup, dès qu'on sortait de la salle, il y avait toujours une ambiance de fou. Dans la salle, ça dépend des événements, mais il y a des événements. Par exemple, le Celebrity Game, il n'y avait pas énormément d'ambiance. Parce qu'il n'y avait pas vraiment des grosses célébrités, ou il n'y avait que des célébrités locales. Mais après, pour la plupart, quand Porzingis était sur le terrain, c'était complètement le feu, peu importe là où il était, parce qu'apparemment, les gens, ils sont vraiment fans de lui. Quand il y avait Anthony Davis, les gens, ils étaient comme des fous. Ouais, normal. Tous les allées-hoops d'Anthony Davis, même si ça se ressemblait au bout du 48ème, tout le monde était fou. Donc, il y avait quand même une grosse ambiance, ouais, c'est sûr. Parce que nous sommes, on ne l'a pas ressenti, ça, on ne va pas nous pas se mentir. Quand on était devant notre télé, pendant tout le temps, on se disait, vas-y, c'est chiant, quoi. Tu vois, c'est chiant. Après, le son, oui, le son, car le son, il est diminué à la télé, tout ça, l'ambiance forcément retranscrite pas forcément. John Legend à la mi-temps, alors ? Ah, ça, par contre, c'était pas terrible. Ah, c'est vrai ? Attends, je kiffe ses senteurs, par contre. Non, mais moi, je kiffe aussi. Mais à voir, c'était pas... Là, pour le coup, c'était pas fou, peut-être le choix des chansons. Par contre, la présentation des routes au début, c'était lourd. Ah, c'est une route, ça, ouais. Ça, c'était incroyable, ça. Ah, la présentation au début, ouais, c'était le meilleur moment, peut-être. Le meilleur moment même du match. Ouais, ouais. C'est quand même un truc de ouf de se dire ça. Moi, j'avais une question, c'est par rapport au concours de dunque. On imagine que ceux qui ont assisté, et moi, j'ai des potes, Kibo Sabine, qui ont assisté au concours de dunque, entre Aaron Gordon et Zach Lavigne, et qui m'ont dit, oh, mais j'ai vécu un moment inimaginable. Historique. Historique, quasi, ouais. Un moment utella. Ouais, voilà, un moment utella, comme tu dis. Donc, je me dis que quand t'assistes à un grand concours de dunque, ça doit être incroyable à voir. Mais quand t'assistes à un concours de dunque tout pété, avec notamment Aaron Gordon et son drone et tout, il y a une gêne... Cher, c'est même pas lui qui l'a piloté, le drone. Je sais pas, il y a une gêne... C'est pas lui ! Il y a une gêne dans la salle, il y a quelque chose, enfin, il y a une déception parce que tu... C'est pas incroyable depuis... Ça faisait deux ans qu'on restait sur un concours de dunque incroyable, et là, on est vraiment redescendu en gamme terrible, quoi. Après, Aaron Gordon, je pense qu'il l'aurait casé dès le premier coup, on aurait parlé différemment du concours. Il y a aussi le problème de ce concours-là, c'est que tous les dunques ont été ratés dès le premier, à peu près. Il y en a un ou deux qui sont passés direct, et c'était pas les plus fous. Mais c'est ça qui est dommage. Après, c'est pour ça aussi qu'on regarde chaque année, pour être surpris. Chaque année, à la même heure, on sera à un concours de dunques, on va être affolé, et puis on sera déçu. Mais justement, ça tourne un peu... On voit que ça dépend quand même de deux extraterrestres. Là, c'était Lavigne pendant les deux dernières années, et Aaron Gordon qui est venu se greffer l'année dernière. Mais finalement, est-ce que les joueurs NBA, finalement, ils n'ont pas fait le tour de tout ça ? Est-ce qu'il ne faut pas réinventer ce concours ? En fait, je crois qu'il y a trois ans, c'était le même débat avant que Zach Lavigne participe. Tout le monde disait, c'est nul, c'est devenu pareil tout le temps. Et Zach Lavigne arrive, tout le monde dit, c'est bon, c'est la renaissance. Là, il y a Aaron Gordon, Zach Lavigne, tout le monde... Il y a des années creuses ! C'est plus que ça ! Ça veut dire que sur une dizaine d'années, tu as deux, trois concours ! Le ratio, il est quand même dégueulasse ! Il faut arrêter avec les artifices déjà, les trucs... La table de mixage de DJ Khaled, Dédé Jordan, t'es gentil gros, Dédé, merci ! Après, la question, c'est, est-ce qu'il ne faut pas, dans le concours, intégrer des petits dunkers de street qui sachent faire ? C'est leur métier ! C'est leur métier ! Aaron Gordon français, pendant quelques années, ils ne prenaient que des pros, ils ne prenaient pas des... Après, il y a un truc à l'attente ! Un mec comme Wax qui a un niveau de basket plutôt... Qui a un gros dunker ! Mais par contre, il y a un énorme dunker qui met des moules avant en CT ! Tu pourrais participer notamment à ce concours ! Attention, je suis pisté par un coach de N2, apparemment ! Président ! Il y a un truc qui est important, c'est qu'il faut arrêter les artifices, tu l'as dit, et puis il faut avoir des stars, sûrement, mais autre chose, il faut avoir des dunks surprenants ! Tu vois, le dunk comme ça de John Wall, on l'a vu 6000 fois, ça y est, on en a marre ! Moi, j'ai vu une vidéo sur... Oups, mixtape ! Ouais, voilà, c'est bien en français ! J'ai vu plus de 100 dunks que j'avais jamais vus ! Donc je me dis, s'il y a plus de 100 dunks qu'on a jamais vus, ils peuvent en mettre plusieurs ! Mais ouais, il y a des dunks qu'on a jamais vus ! Aujourd'hui, il y a des gens qui dunks, c'est pas des basketeurs, mais c'est leur métier, entre guillemets ! Donc, il faut peut-être aussi s'ouvrir à des choses... Imagine, on s'ouvre, la NBA s'ouvre à ça, ils mettent des pros, il y a des gens qui vont avoir le même débat, ils disent, ouais, mais c'est nul d'avoir qu'on veut des joueurs NBA ! Enfin, en tout cas, pour l'instant, je te dis, sur 10 ans... C'est tout doux pour l'image des joueurs, c'est s'ils se font... Ouais, s'ils se font... C'est vrai qu'on participe, c'est avec les superstars... Mais c'est risqué pour eux ! Le risque de blessure risque d'être ridicule, et la cote, elle en prend un coup... Mais moi, pour relancer le concours... On prend aussi le risque que, comme une année, je ne sais plus laquelle c'est, c'est qu'on annule carrément le concours de dunk ! C'est arrivé une année ! Ah ouais ? Ouais, on avait annulé le concours de dunk ! Après 1997, en fait ! Ouais, moi, c'est ça ! Parce que ça a été catastrophique avec Ray Allen, Kobe et tout, ça m'a été vraiment, vraiment, vraiment nul ! Ils avaient tous raté leur dunk et ils avaient... Il y a une année, ils l'avaient complètement sucré ! C'était 98 alors ! Moi, je pense qu'il faut quand même vivre avec son temps... Et puis après, il y a eu un lockout, et puis après, à 2000, c'est revenu ! Il faut vivre avec son temps, aujourd'hui, il y a des dunks à match qui sont incroyables, et c'est très compliqué, aujourd'hui, de faire, quand tu es un basketteur pro qui entraîne tous les jours pour jouer au basket, d'être un énorme dunker, parce qu'il y a des mecs qui font que ça ! Il faut trouver un mix, un truc un peu sympa, ou faire des duos ! Un joueur NBA, un joueur de street, tu vois, un truc... Ça peut être cool ! Enfin, un joueur de street, un mec... Ou un pro ! Ou un pro ! Regarde, s'il y avait un coach ! Si chaque joueur NBA avait, entre guillemets, un coach de la street... C'est pas drôle ! C'est quoi ? C'est pas drôle ! En tout cas, il en mettait des pas mal bons ! Vous oubliez quand même de parler d'Eric Jones Jr, qui a été quand même cool ! Ouais, qui a été très bon ! Franchement, il a fait un... Il a mis le Thomas du concours avec son... Voilà ! Qu'est-ce qui est loin de son mini-shirt, lui ! Incroyable ! Moi, il m'a mis bien ! Il a pas vu, moi j'ai l'impression... Si, si, je l'ai vu, mais moi... Enfin, voilà, il a pris, il rate en finale, il rate complètement sa finale... On a déjà tout vu, moi, j'ai l'impression ! J'ai trouvé ça propre, c'est bien réalisé, mais... Franche Rider, je sais pas si on l'avait vu, celui-là ! Après, nous, on est en train de parler en tant que personne qui regarde la NBA depuis si pas longtemps, et en tant que pourri gâté ! Mais le jeune qui a 11-12 ans, qui regarde les premiers dunks comme ça, quand il voit Jones sauter par-dessus 4 joueurs... Ouais, ouais, mais dans 2 ans, il va vite s'en remettre ! Bah, s'il a vu à Howard Gordon l'an dernier, tu vois, enfin... Bon, y'a pas que l'All-Star dans la vie ! Il se passe aussi beaucoup de choses, et c'est le moment de faire chacun sa team ! On va voir ce qu'il se passe chez les Lakers, notamment ! ... Magic Johnson est une ancienne star des Lakers, meneur incroyable de la Ligue dans les années 80 et début des années 90 ! Devenu businessman, et il est plutôt bon là-dedans ! C'est lui notamment qui a le Starbucks, qui gère les Starbucks ! Mais il est aussi devenu, cette semaine, le patron des opérations basket des Lakers ! Alors, c'est jamais... C'est pas toujours des bonnes idées quand les anciennes gloires deviennent des dirigeants basket ! On a vu pas mal de cas contraires avec ça ! Est-ce que c'est une bonne idée, des Lakers, de mettre Magic ? Bah alors, d'abord, avant même de répondre à la question, on va se tourner sur qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est quand même dingue ! Ça a été une information capitale dans l'NBA ces derniers temps ! On rappelle juste que c'était Mitch Kupchak qui était là depuis 25 piges dans la franchise des Lakers, qui a été cut, clairement ! Il y a aussi Jim Buss, le fils de Jerry, alors lui, le proprio ultime ! Il est conducteur, maintenant ! De baisse ! Il est en 126, ça va, d'accord ! Et donc, il a été cut, parce qu'ils avaient envie de relancer la franchise en faisant confiance aux jeunes ! Donc, les Juice Rundle, les Ingram, les DiAngelo Russell, et tout ça ! Les Clarkson ! Les Clarkson, et ainsi de suite ! Donc, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il a été cut, parce qu'ils n'ont pas fait le trade de Cousins ! Le mec met une stratégie en place ! Donc, faire confiance aux jeunes ! Ce qu'on comprend tous, pourquoi pas, OKC a réussi comme ça, Golden State a réussi comme ça ! En gros, c'est Brandon Ingram qui devait être bazardé ! Qui devait être bazardé, ils ont refusé ! Moi, ça, je l'entends ! Il y a une stratégie en place, il faut donner la chance à la stratégie de se mettre en place sur 2, 3, 4 ans ! C'est pas maintenant en disant, ah, il n'a pas fait Cousins ! Et bien, on va tout péter, on va ramener Magic Johnson, qui lui, par contre, va avoir une stratégie ! On veut des stars à Los Angeles ! T'es bien gentil ! T'en penses quoi, Kevin, toi, de ce choix des Lakers forts ? De virer tout le monde et de mettre Magic Johnson, enfin, c'est pas fait comme ça chronologiquement, mais de mettre Magic Johnson à la tête des opérations basket ? Bah, au début, je m'étais dit, c'est du marketing ! Parce que Magic, voilà, c'est les Lakers, c'est pour calmer les fans, qui n'en peuvent plus ! Après, Jimbus, on aurait dû le virer il y a très, très longtemps, je pense ! Déjà, ouais ! Kupchak aussi, non ? Bah, Kupchak, non ! Parce que Kupchak, pour moi, c'est quelqu'un qui doit obéir à des ordres ! Ouais ! Donc, c'est pas de sa faute ! C'est à l'exécutant ! Voilà, exactement ! C'est pas de sa faute ! Si lui veut faire quelque chose, mais qu'après, pendant toute l'année, le reste de l'année, son patron, il lui crache à la gueule parce qu'il n'a pas fait ce qu'il lui demandait, ça se comprend aussi ! Pour moi, il fait son taf, il n'a pas le choix ! Mais, après, malgré ça, le fait que Magic soit aux commandes, c'est quand même quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui va rassembler, qui va savoir recruter les bons meneurs, je ne sais pas s'il a du flair, ça ne l'en sait rien ! En tout cas, il a mis en place un nouveau GM, donc c'est l'ancien agent de Kobe et celui de Harden, donc il n'est plus agent, qui s'appelle Rob Pelinka, qui arrive et avec Normand ! Il frappait des super pénalchies ! Je te fais une pelinka ! Mais voilà, donc, on voit ce que tu t'en dis toi, un changement incroyable à Ole Kerr, est-ce que c'est une bonne chose ? C'est Hollywood, ils ont fait un truc hollywoodien, après moi, je pense toujours à l'après, tu vois, on vire Kupchak, par exemple, franchement, dans deux semaines, tout le monde l'aurait oublié, on ne sait même pas la gueule qu'il a ! Attends, virer Magic, c'est ça que je veux en venir ! C'est lui qui vient le conflit O'Neill Bryant, on lui dirait Jim, Kupchak ! Attends ! Elle est incroyable celle-là ! Elle est incroyable ! C'est pour ça que tu me fais de la grimace depuis tout à l'heure ! C'est 5 minutes, parce que je l'ai dans la tête ! Ça fait 5 minutes, il est dans la tête ! Vas-y Wax ! Non, je peux pas qu'est-ce que je rajoute après ça ! Non, le jour où ils voudront virer Magic, par contre, ça sera un vrai drama, du coup ! Ça dépend des résultats ! Parce que les décors, ça peut être Hollywood comme tu dis, mais au bout d'un moment, c'est les résultats qui comptent ! Et moi, je vous trouve très gentil avec... Magic, c'est pas n'importe qui ! C'est pas un bouffon ! C'est pas Byron Scott ! Byron Scott, il était là à l'époque du Showtime, etc. Le virer pour mauvais résultats, ok, mais Magic, c'est la légende là-bas ! Non, moi je veux bien, mais regarde depuis 2013, donc pour revenir sur le bilan de Coupe Shaq, depuis 2013, c'est quand même dramatique ! C'est quand même dramatique ! Il a jamais réussi à faire quelque chose ! Là, comme Thomas le disait avec Kevin, il a commencé à partir sur un projet jeune ! Mais ça va, c'est le minimum de partir sur un projet jeune ! Et même ce projet jeune-là, en faisant venir Luke Walton et tout, au coaching, moi, ça a emballé un mois et demi, et ça a quand même... Et ça pédale fort dans la choucroute, quand même ! Parce qu'il y avait des choix forts à faire ! On va parler un peu plus tard de Williams, de Nick Young et tout ça, mais ça fait partie d'un truc, une stratégie de NBA, je suis désolé, mais c'est pas en un an ! Kobe, je vous rappelle que c'est depuis cet été qu'il est parti en retraite ! Donc t'as le droit d'avoir un ou deux ans après Kobe pour dire... Il a fait une saison en retraite aussi ! Ouais, mais peut-être, mais il n'empêche que là, il n'y a plus Kobe, il fallait bien en construire ! Moi, je trouve qu'il y a eu des signes hyper encourageants aux Lakers, dans le début de la saison, ensuite ça s'est un peu effrité, certes, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage de très jeunes joueurs, hyper immatures ! Donc là, ils ont voulu cut tout ça ! Moi, la crainte que j'ai, c'est... Mais est-ce qu'il n'y en a pas trop de jeunes joueurs ? Tu pouvais en balancer un, deux, pour en garder deux et ramener deux Marcus Cousines ? Mais moi, ça, je l'entends ! Moi, je te trouve bien gentil ! Je trouve que c'est un bon choix ! C'est un bon choix parce que Kupchak, ça fait quand même des années qu'il est là, et que sur ses dernières saisons, c'était quand même très compliqué ! Alors oui, il a bon dos le projet jeune, mais encore, quand t'es au bout du rouleau, le seul truc que tu peux faire, c'est de dire « Tiens, on a un projet jeune, encore heureux, t'as des résultats dégueulasses, t'as des tours de drafts, et tu chopes des mecs ! » Encore heureux qu'il fasse ça ! Si en plus, avec les résultats qu'il a, il n'arrive même pas à installer un projet jeune, c'est dramatique ! Il fallait changer, il faut changer des choses chez les Lakers ! Le projet jeune, pour moi, il a ses limites ! Et Magic, il va amener cette ambition ! Après, on se souvient que chez les Lakers, ça a été un coach dramatique ! Pas longtemps ! Et les Lakers n'avaient pas hésité à le cut, un wax pour l'idole ! Même si, comme tu dis, c'est une idole là-bas ! Bien sûr, mais ce n'était pas à l'époque des réseaux sociaux et tout ! Non, c'est sûr ! Mais maintenant, moi, je veux bien aller chercher des anciens joueurs, c'est peut-être risqué par moments, mais de manière générale, à part les grosses équipes, Warriors, Cavs et tout, mais les staffs sont dramatiques ! Les GM et les présidents des opérations basket sont des imposteurs de plus en plus ! Les anciens joueurs ? Non, non, non ! Justement, on va peut-être chercher les anciens joueurs qui ont un vécu, parce que les mecs en place dans les franchises aujourd'hui sont dramatiques ! Donc tous les mecs qui sont passés, pour toi, tous les mecs qui sont passés par la franchise Spurs et qui sont en place à peu près partout font du mauvais travail ! Bah non, non ! Justement, au contraire ! C'est des mecs qui sont passés dans un moule qui, aujourd'hui, est la référence de la NBA ! Qui a réussi vraiment ? C'est des mecs qui sont passés aux Spurs qui en ont fait une franchise... Non, on peut en citer plein ! C'est quoi la réussite d'une franchise ? C'est-à-être champion ? Oui, c'est sûr que là, il n'y en a pas beaucoup ! Je ne sais même pas pourquoi tu me parles des Spurs ! Moi, je fais le constat ! Et si le marché des transferts est aussi incroyable en ce moment, et si des équipes sont prêtes à lâcher leur star, c'est qu'au bout d'un moment, le travail en amont, il n'est pas fait ! Combien de projets sont mis en place qui finalement, au bout de 2-3 ans, disent « Oh, ben non ! En fait, ça ne marche pas ! Je me suis planté ! » Ouais, ouais ! Revenons sur Magic ! Mais il y en a beaucoup ! Moi, t'es marrant avec ton truc Kupchak ! Kupchak, il fait de la merde depuis 3 ans et son projet, il pue la merde ! Non, mais tu vois ce que je veux dire ! Vous pensez vraiment qu'il va révolutionner le... Dans tout cas, il va amener quelque chose de nouveau, il va changer le regard déjà sur des Lakers qui ont besoin de retrouver un petit peu de paillettes, et t'es le premier à aimer ça chez les Lakers, donc non mais... Tu vois, là, ils sont en train de gratter un Paul George, il ne vient pas me... Moi, au début, si tu peux gratter... Si tu peux gratter Paul George... Mais si ça se fait pas... Mais oui, moi je comprends pas ! Une strata... Tu penses que c'est bien d'avoir récupéré Corey Brewer à la place de Lou Williams ? Non mais ça, ça n'a rien à voir ! Ça, c'est faire de la place et faire des trucs... C'est pas sur ça qu'ils vont faire leur truc ! S'ils avaient l'occasion, et ça semble être le cas, de pouvoir récupérer deux Marcus Cousins, et que tu le gardes, et que tu dis non pour garder Brandon Ingram qui met 8 points par match en rookie, OK les mecs ! OK si vous voulez ! Mais j'espère que Brandon Ingram, dans 3 ans, il va fournir ses verres ! C'est bien pour ça qu'ils l'ont gardé ! Moi, je comprends ton truc de dire... Il faut être bon maintenant ! Et s'il fournit pas ? Et s'il fournit ? Tu vois, c'est... Ben oui ! Mais je comprends pas ! Non mais tu vois, c'est toujours... Non mais la divergence, elle est quand même importante de dire soit tu ramènes un mec, donc Cousins, tout de suite en disant on va jouer maintenant, on va être rond maintenant, moi Cousins il débarque, il vient, il pète les plombs, il se barre dans un an et demi, on va dire quoi ? Catastrophique ! Mais c'est des risques à prendre ! Ben moi le risque, c'est une gramme ! Qu'est-ce que tu penses toi ? Vaut mieux prendre un risque en faisant venir Demarcus Cousins et en lâchant une gramme, ou en justement prendre un risque en ne pas prendre Demarcus Cousins et misant sur une gramme ? Après là, on prend vraiment Demarcus Cousins, c'est vrai que psychologiquement le mec, tu ne vas pas lui faire confiance. Mais après, si c'est pour un Paul George, ouais, là, ça se dispute vraiment. Mais Demarcus Cousins, pour moi, c'est… Tu ne m'attirais pas autour de Demarcus Cousins ? Ah non, non, je ne m'attirais pas autour de lui. Moi non plus ! Surtout s'il peut se barrer dans un an ! Regarde, tu parlais à juste titre que c'est l'agent de Kobe qui va devenir GM, donc c'est un mec très proche des joueurs, qui connaît le marché, qui connaît parfaitement le marché. Je trouve que ce n'est pas bête, moi, ce qu'ils font les Lakers. des Warriors, et ça, c'est un exemple parfait. Wax, qu'est-ce que tu en penses toi, alors que dans ta franchise ? Moi, je suis de ton côté à 100%. Pour moi, il fallait faire du neuf, il fallait dégager des trucs, vendre un peu de rêve à ces pauvres fans des Lakers qui n'ont rien à grailler depuis cinq ans. Donc, moi, je suis très content qu'il se passe un truc comme ça. Écoute, s'ils se sont plantés, ben, ce n'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. Mais arrête, c'est déjà arrivé plein de fois. Je crois qu'il allait rester combien de temps ? S'ils se sont plantés, ce n'est pas grave. Non, 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 je suis désolé. Ce n'est pas comme s'il avait fait des résultats de ouf. Non, c'est grave parce qu'ils ont assassiné les trois, quatre dernières années de Kobe. Ils ont assassiné les trois, quatre dernières années de Lakers, avec son contrat. Avant qu'il se fasse le tendon d'Achille, il jouait quand même peut-être le meilleur basket de sa carrière. Faire venir Dwight Howard, tout ça et tout, tu parles ? Ouais, moi, je te parle de cette année-là. Je te dis que quand il pouvait avoir Phil Jackson et qu'ils ont pris Mike D'Anthony qui ne fait pas jouer de pivot, pour moi, et qu'ils font jouer... Kobe, avant de blesser, il joue 44 minutes par match. Le mois juste avant, il marque 32 points par match, mais il joue 44 minutes à 34 ans. C'était n'importe quoi. Là, il lui tire sur la couenne. Oui, mais c'est comme là. Aujourd'hui, LeBron, il joue 37 minutes à 32 ans. Tout le monde tire la solette d'alarme en disant, il va se blesser, il va se blesser. Et on peut dire que le physique de LeBron, ce n'est pas le physique de Kobe. Et Kobe était plus un filiforme de base que LeBron. LeBron était une caisse déjà intrinsèque. LeBron, c'est un cyborg, alors que... C'est en train de payer ça, tu penses alors ? Tu penses qu'il paye les 5, 6, 7 dernières années ? Depuis les titres après... En fait, il y a eu le truc gazole et il y a tout ce qui s'est passé ensuite. La drive-by nomme... Je suis des coachs. Mike Brown, Mc D'Anthony, comme il dit Kevin, faire venir Mc D'Anthony avec Dwight Howard, c'est n'importe quoi. Moi, je crois que le problème, Elia l'a dit tout à l'heure, le problème, ce n'est pas comme ça, c'est Jimbus. Non, c'est Jimbus. C'est les mecs qui ont les idées. À partir du moment où Jimbus a deux... Ça marche à deux après, Thomas. Tu sais que... Tes opérations basket, un GM, c'est un duo. Et c'est pour ça... Ah non ! Ah non ! Parce que Jerrybus, ce qui a fait Jerrybus, un bon propriétaire, c'est qu'il savait dire OK, moi je suis le propriétaire, je suis le milliardaire qui allonge, mais si je ne connais pas le basket... Tu sais quoi un bon proprio ? C'est un proprio qui sait qu'il ne connaît rien au basket et qu'il s'entoure de personnes en dessous qui maîtrisent le basket. Exactement. Ça, c'est un proprio. Si tu es un proprio qui met le nez dans tes affaires de basket, alors qu'il ne connaît pas le basket. Voilà, tu vas droit dans le mur. Jimbus, c'est un mec qui a tellement de l'ego que je pense qu'il est complexe par rapport à son père ou je ne sais rien, mais qui veut prouver qu'il mérite sa place à sa soeur, machin, et qui ne veut pas que Phil Jackson revienne parce qu'il sort avec mon ref. Il sortait avec. Oui, il sortait avec, mais ce n'est pas des décisions basées sur le basket, c'est des décisions personnelles, émotionnelles. Et du coup, ce n'est pas qualitatif et pour moi, ils ont volé deux bonnes années de Kobe, par exemple. Et Magic, ne vous inquiète pas Magic parce qu'il a quand même lâché des tweets depuis 2011. Magic, super inquiétant, je vous fais un petit florilège ou pas ? Rapid. En mars 2011, il a dit, si Brandon Knight sortait de la draft, je le prendrais en numéro 1. Ensuite, il a dit, Jimmer Frodette de BYU ou Brigham Young University est un futur crack. En Chine, il n'avait pas dit en Chine, mais il avait raison. Et après, il a dit, Wade, Butler, Rondo et Carter Williams sont sortis de banc. Les Bulls ont quasiment le meilleur roster sur les postes extérieurs. Et après, il a dit, Carter Williams deviendra le Jason Kidd de Sixers. Oui. Alors, j'entends ce que tu dis, mais il s'est entouré d'un agent. Et c'est pour ça qu'on dit que ça marche en binôme. Kevin ? Moi, par rapport à ces déclarations, je pense que Magic, quand il fait ces déclarations-là, il voit un potentiel et il se dit, si ce joueur, il travaille comme moi, j'ai travaillé, ou il a une culture basket comme moi, je sais lui inculquer, là, il deviendra... D'accord. Mais je pense que c'est de cette perspective-là qu'il parle. Mais on peut voir des joueurs qui ont des potentiels énormes et selon la franchise où ils tombent, leur entourage et tout s'effondre. Enfin... Clairement. de l'arrivée de Magic aux Lakers, bonne ou mauvaise chose pour la franchise des Angelinos. On rappelle donc, Jennibus est célibataire et vous pouvez la retrouver sur Tinder pour matcher. Pour matcher. Elle est plutôt... Elle est plutôt open, apparemment. Allez, on passe à notre coach préféré, et c'est pas Mike Brown. Il attend plus que jamais un coup de fil de Magic qu'il ne connaît pas du tout, mais il ne désespère pas. C'est d'ailleurs toute sa qualité. Coach Brown est avec nous comme chaque semaine. De quoi on va parler cette semaine, coach ? On va parler des escrocs en NBA. Alors, si chaque GM en NBA avait une boule de cristal... Pourrais-tu rigoler, toi ? Non, non, non. C'est mon petit côté de James avec la casquette. Je comprends, je comprends. C'est très bizarre. On dirait un mix de Billy Crawford avec... Avec le père Fouras. Avec un mec à la classe, ou avec le père Fouras, ouais. Il avait la classe, le père Fouras. Non. Donc, si chaque GM en NBA avait une boule de cristal, les mauvaises décisions et mauvais contrats n'existeraient pas. Les fans ne verraient pas des mecs prendre des énormes chèques assis sur le banc ou inscrire péniblement trois paniers dans un match. Lénix ne serait pas la honte de la NBA à chaque intersaison, mais la réalité est autre. Car les mauvais contrats sont bien réels. Malheureusement, pour les franchises NBA, il est impossible de prévoir le futur d'un joueur quand on le signe. Il peut se blesser, il peut avoir des problèmes perso, il peut devenir alcoolique, il peut se droguer, il peut violer une petite de 16 ans... Bref. C'est un peu plus rare, apparemment. Chaque joueur est un risque. On va donc s'intéresser au joueur pour qui on peut dire après coup putain, il a bien niqué tout le monde. On va commencer par Eric Dampier. S'il y a bien un exemple d'un mec qui a su transformer une saison correcte en jackpot, c'est bien lui. Durant sa dernière saison chez les Warriors, il est correct, il tourne à 12 rebonds de contre et les franchises NBA bavent devant les pivots capables de scorer, protéger un peu la raquette et quand le gros Eric décide de têcher le marché de la free agency, tout le monde est affolé et c'est notre ami Marc Huban qui rite du gros lot d'Alas joueur 73 millions sur 7 ans. À l'époque c'est énorme. À l'époque c'est énorme. À l'époque c'est énorme. Il n'y a pas les contrats télé de maintenant et que croyez-vous qu'il arriva ? Des stats en baisse, 9,2 points et 8,5 rebonds la première saison et ce fut d'empire en pire. Les saisons d'après pour un bilan de 6,6 c'est 7,6 rebonds moyenne sur ces six saisons dans le Texas. Bravo Eric, t'es un des rares à avoir baisé Marc Huban. C'était parce qu'il leur fallait absolument un pivot autour de Nowitzki c'est de cette chasse aux grands. Oui, infructueuse. On passe à notre ami Jerome James. Un des nombreux coups de génie des Isia Thomas en tant que GNDNX. N'est-ce pas Wax ? La phrase jeter son argent par la fenêtre prend tout son sens avec Jerome James. Avant de signer pour l'Enix un contrat de 5 ans pour 30 millions de dollars, James était un joueur lambda des Seattle Supersonics. C'est la dernière saison 2004-2005 16 minutes de moyenne 5,3 rebonds. Pas mal. Mais en 11 matchs de playoff face à Sacramento et aux Spurs Jérôme s'est surpassé pour faire une campagne à 12,7 rebonds pour taper dans l'oeil d'un seul GM de NBA Isia Thomas. Jérôme James joue à 4 saisons pitoyables avec les Knick-O-Bockers en jouant seulement 90 matchs dû à un état de forme précaire et à des blessures à répétition. D'ailleurs, pour vous rendre compte de l'hygiène de vie de ce porciner de James, regardez cette photo magique sous son dernier maillot NBA des Bulls où il ne joua aucun match. Le pire avant-après de l'histoire. Incroyable. On dirait Rashard Lewis du coup à gauche. C'est tellement qu'il est fat. C'est incroyable. Et pour info, Jérôme James, avant d'aller en NBA, il a joué en France. À l'Asvel, exact. Il est là. Il fournissait d'ailleurs en proie. Oui, il fournissait bien. On passe à Jim McIlvain. Ça vous parle un peu ce joueur ? Ouais, ouais. Un grand rouquin intérieur. Un peu du tout. Ce joueur a marqué l'histoire d'une franchise et il a également marqué la fin d'une franchise. En 1996, Seattle vient d'aller en finale NBA, 5 millions contre les Bulls et sa majesté. Tout allait bien pour cette franchise et sa star Sean Kemp. Mais plutôt que de récompenser son franchise player, Sean Kemp à l'époque, qui a 20 points, 11 rebonds, le Proprio offre un contrat de 7 ans pour 33 millions de dollars à Jim McIlvain. Vous allez me dire, c'est pas énorme. Comme somme aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une grosse somme. Surtout qu'on parle d'un mec qui tourne à 2,3 points et 2,1 rebonds avec les Washington Bullets. Des mecs qui craquent complètement. Et pour le coup, il se retrouve à être mieux payé que Karl Malone, Scottie Pippen, Mitch Richmond et donc Sean Kemp qui va devenir fou de rage et qui sera transféré aux 4 saisons d'après et qui marqua le début de la fin pour cette franchise qui disparut définitivement des radars 10 ans après. Jim McIlvain. Mon dieu. Et on finit. Alors ça, on n'est pas tous d'accord. On n'est pas tous d'accord, par Gilbert Arenas. Star montante en NBA, il vient d'enchaîner 2 saisons à 29 et 28 points et les Wizards veulent absolument mettre le grappin dessus et le verrouiller pour faire la pierre angulaire de la franchise. Mais ils ont été peut-être trop impatients. En 2007-2008, Gilbert se blesse à la jambe et joue seulement 13 matchs. La plupart des équipes seraient refroidies pour un joueur blessé. Et pas les Wizards qui voient là une belle opportunité de ne pas faire face à la concurrence et lui offrent 6 ans à 111 millions. On se souvient qu'il avait 120 millions sur la table. Il a dit je laisse 9 millions pour recruter d'autres mecs. C'est bien, merci Gilbert. Merci, il était généreux. La suite, lors des trois premières saisons, il joue 55 misérables matchs cumulés entre nouvelles blessures à sa jambe et surtout 50 matchs de suspension pour avoir apporté un flingue dans le vestiaire. Événement qui marquera le début de la fin de sa carrière. Il a ensuite tradé à Orlando en 2010 où il finira comme un vulgar joueur de banque. Au final, l'agent 0 a bien rempli son compte en banque mais passe complètement à côté de sa carrière alors que son talent et ses premières saisons prometteuses nous laissaient entrevoir de bien belles perspectives. Triste quand même la fin de la fin. Elle est triste et elle est surtout frustrante parce que c'est un joueur comparé aux trois peintres en bâtiment que tu viens de citer avant. Là, lui, c'était quand même un mec all-star qui aurait pu faire de grandes choses. Après, il y a cette histoire terrible du flingue dans le vestiaire avec Javar Esprit. Il était en prison. Oui. Mais lui, pour le coup, ça se comprenait à l'époque de mettre autant de caillasses sur ce mec-là parce qu'il faisait des choses que pas grand-mande faisait à l'époque. Tout à fait, Erwin. Toujours ma petite mention spéciale ? Toujours. Ah putain, ça concerne encore les Knicks. La franchise new-yorkaise a collectionné les bourdes, Erwin. Tu ne diras pas le contraire. Les supporters des Knicks idolâtrent pour toujours Alain Newstone grâce à son shoot de la gagne dans le Game 5 du premier tour des playoffs face à Miami en 99 qui verra par la suite les Knicks jouer à la finale NBA. Mais on ne peut pas non plus mettre de côté son contrat de 100 millions pour 6 ans qui va suivre où il finira par prendre sa retraite au bout de 4. Percevant malgré tout c'est 40 millions en étant dans son canapé la main dans lequel bute. Houston, on a un problème. Et oui, un contrat qui a contraint les Knicks à bâtir des rosters de moindre qualité car le salaire de Houston était inclus à cette époque-là dans le Salary Cap. D'ailleurs, la NBA a fini par changer cette règle suite à ça permettant à une équipe de se libérer d'un joueur et de ne plus avoir son contrat inclus dans le Salary Cap donc Alain Newstone a permis de changer la règle en NBA. 40 millions, tu m'étonnes. Heureusement qu'ils ont réagi quand même. Pour finir, j'aurais pu encore choisir un Knicks. à un temps, il y en a beaucoup dans l'OE. Eddie Curry, Amaris Tudemeyer ou Marbury. Ou Joachim Dura. Ou Joachim Dura. C'est vrai. Mais je termine par un joueur peu connu de la jeune génération, Jason Williams, l'ancien big man des New Jersey Nets. Ça vous parle ? Ouais, très bien. Un pivot de qualité qui tournait à 12 ronds par match entre 95 et 98. All-Star même, sa dernière année à 98. Et les Nets jouent donc un contrat de 6 ans pour 86 millions de dollars. Et là, mesdames et messieurs, accrochez-vous bien. 31e match de la saison, Jason Williams percute le meneur de son équipe qui n'est autre que Kenny Anderson. Stéphane Marbury. Bilan, jambes droites brisées, opération avec plaque et vis. Il ne se remettra jamais, il ne jouera plus du tout un match en NBA. Il y a eu des gros problèmes avec la justice aussi. Et comme quoi, le destin de Marbury était bien de finir avec les Knicks. Deux poisseux ensemble, ça allait bien ensemble. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Dites-nous dans les commentaires sur la page YouTube en bas de l'émission vous aussi si vous avez des idées. des bons escrocs. Des bons escrocs. Et je sais qu'il en existe encore. Et il y en a énormément d'escrocs, surtout aujourd'hui. J'aurais pu en être un. John Konkak, d'ailleurs. John Konkak, exact. Il est sûrement le plus grand le premier, pas le plus grand, mais certainement il a des premiers bons escrocs. John Contract, même. Excellent, coach. Allez, à la semaine prochaine, les amis. Ciao. Bon, mais nous, il ne reste plus qu'à enchaîner avec le sujet des internautes. C'est l'heure du sujet des internautes. Vous aviez trois choix cette semaine. On a choisi quelques pépites, on ne va pas se mentir. La première chose, c'était KG qui défonce le système universitaire, des lycéens pour la formation du basket. Je pense qu'on en reparlera un jour, très calmement. Ce sera peut-être un débat un peu plus appuyé parce qu'il mérite. Parce qu'il ne dit pas que des conneries, notre ami KG. Le deuxième truc, c'était Papa Ball. Lazare Ball qui dit que son fils Lonzo est meilleur que Steph Curry. Il s'est fait défoncer par John Wall. Il a dit que de toute manière, vu les déclarations du Daron, le fils allait payer sur les parquets NBA. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a beaucoup d'agents qui ne veulent pas travailler, qui ont peur de travailler, de prendre les balls parce qu'ils en disant que le père va être insupportable. Donc, il y a pas mal de grosses agences qui ont dit stop. Nous, ça ne nous intéresse pas la famille. Ça allait être un bon malin, le père. Il a déjà créé sa petite marque et tout. Bref, passons. Le sujet que vous avez choisi, la terre est-elle plate ? Je lance ça comme ça. Erwan, la terre est plate ou pas ? Alors, selon Galilée, en 1981, la terre n'est pas plate, mon ami Kari Irving. Alors, tu as beau être un excellent basketteur, il faudrait peut-être dépasser le CM2 un petit peu. Donc voilà, on vous répète, vendredi dernier, je crois, Kari Irving a déclaré la terre est plate. Genre, il a sorti une théorie. Il s'est rétracté depuis. Il a dit, si la terre était ronde, on ne pourrait pas marcher dessus. On tomberait ou je ne sais pas quoi. Tout le monde l'a regardé en mode... Le Figaro a sorti... C'est RTL et le Figaro, on a sorti quand même des articles là-dessus pour vous dire à quel point c'est... Figaro, Figaro, Figaro ! Le pire, c'est que dans l'interview, il dit un truc... Enfin, dans l'interview, on lui dit, mais elle est ronde. Je crois qu'il répond un truc du genre... C'est ce qu'on essaye de nous faire croire. C'est les gens s'informer un peu. Ah, c'est les éliminatifs ! C'est les francs-maçons ! C'est les francs-maçons ! Donc voilà, donc... C'est Boos Diouf, en fait, je crois. Et après, il y a plein de joueurs qui ont pris parti pour Carrie. Draymond Green, il est rentré dans le jeu de Carrie. Non, Carrie, s'il dit que la terre est plate, c'est qu'elle est plate. Un gros mieux, son pote ! Après, il a essayé de trouver ça en dérision en disant non, c'était pour faire du vœu... Honnêtement, on en parlait un petit peu après par l'émission, on a du mal à croire quand même... Carrie, je pensais... Qu'un adulte... Qu'un adulte, qu'un adulte, il est passé trois mois... Oui, mais si tu acceptes l'adulte, normalement, c'est que tu sais au moins lire et compter. Non, s'il accepte l'adulte, quand t'as joué en basket, c'est que tu fais l'amour à tout le monde, balle à la main ! Pas duke, gros ! Pas duke, pas duke ! Pas duke ! Ah bah gros ! C'est marrant parce que si tu prends la phrase juste comme ça, la terre est plate, et tu demandes aux gens de retrouver qui a dit cette phrase, 99% des gens disent que c'est une star de télé-réalité. Bien sûr ! C'est pas une star de basket ! C'est la Mila ! C'est la Mila ! On a quand même du mal à croire qu'un adulte sensé comme ça puisse vraiment penser que la terre est plate. Enfin, on va être un peu naïf sur le coup et se dire que c'était une blague. En plus, on aurait ça, j'avais dit, dans le fond, je crois que la terre est ronde. Voilà, d'accord. Moi, j'aimerais juste avoir l'avis de Wax quand même là-dessus. Wax, la terre est ronde. En fait, moi qui ai traîné pas mal dans le milieu de la teuf, moi, des mecs aguerris d'une trentaine d'années qui m'ont dit des conneries comme ça, ça m'est arrivé souvent. Bon, ils étaient sous kétamine et acide, mais donc du coup, je n'étais pas ultra choqué non plus d'entendre ça de la part d'un mec. D'un sportif, dis-le. Ouais. Non, franchement, qui pense ça, ça ne me dérange pas. Bon, Wax, toi qui es dans la musique, on va terminer ce superbe débat autour de Carrie Irving avec une chanson pour lui prouver que la terre est bien ronde parce qu'en rendant hommage à notre ami Galilée. Allez, vas-y, encore. C'est toi, bariton. Comme les rois mages en Galilée. Stop, merci. Allez, du berger. Voilà. Allez, faut passer. Voilà. C'est bon, merci. Je crois qu'on a fait le tour des trois super sujets des internautes cette semaine. On va pouvoir passer au deuxième tour de table. Thomas Dufon, je te hais. C'est la dernière fois que tu me fais chanter. Ouais, le chanteur. Ouais, le chanteur. Bon, on va passer au dernier tour de table. Ce sera bien plus intéressant de nous entendre chanter du caca et on va faire un tour de table spécial trade et Galilée n'est pas dans les trades. Non, je ne crois pas. Mais il y en a beaucoup d'autres. On va d'abord faire un bilan de tous les trades qui sont déjà arrivés. Donc, on a commencé avec le premier trade qui a eu un peu important. C'est Serge Ibaka qui rejoint les Toronto Raptors en échange de Terence Rose qui, lui, va du côté du Magic avec un premier tour avec un premier tour de draft. On en avait déjà parlé. On ne va pas forcément revenir dessus. Kevin, tu avais juste un mot peut-être là-dessus. Ibaka à Toronto. C'est quand même une grosse perte qu'ils ont. Terence Rose, c'est quand même un bon joueur de banc qu'ils ont et sur combien de points par match ? Une deuxième. Un peu moins de 10 Terence Rose. Vas-y, regarde. C'est quand même une perte conséquente qu'ils ont. après, Ibaka, c'est la défense. C'est trop. C'est trop. Il passe son temps à tirer à 3 points. Il a 10 points par match sur Terence Rose. Mais c'est 10 points par match. Mais c'était le meilleur du banc. C'est 10 points par match. Mais ce n'est pas que 10 points. C'est une énergie qu'il apporte par rapport à la second unit. C'est beaucoup de choses. Ça pue un peu. C'est un peu étonnant. Je ne suis pas emballé par ce trade. Non, je ne suis pas emballé. Juste avant de passer à autre chose, notre tournée a dit Terence Rose va pouvoir venir écarter la défense. Donc, il a déjà accueilli à brasse ouverte. Parfait. On passe à l'autre trade qui a fait parler beaucoup, 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 beaucoup. C'est Demarcus Cousines qui rejoint les Pélicans de la Nouvelle Orléans. Voilà. En compagnie d'Aubry Caspi et en échange, Sacramento récupère Buddy Hill, Langston Galloway, Terry Kevans, qui est de retour chez les Kings et lui qui avait été rookie de l'année avec eux. Et puis deux tours de pique, premier et deuxième tour. Ce trade-là, il a fait beaucoup parler. Kevin, toi, qu'est-ce que t'en penses ? En plus, t'étais sur place à la Nouvelle Orléans. Ça a été accueilli comment ? Ça a été accueilli comment ? Parce que le trade, il s'est fait pendant le match. Une heure après le match, ouais. Et on l'a appris, j'étais encore dans la salle, je crois. Et c'est vrai que j'étais surpris parce que justement, je croisais un journaliste français et il me fait, t'as vu le trade ? Quel trade ? Cousines ? Ou ça ? Là, ici. Et après, déjà, il part pas. C'est ça qui est cool. Mais non, c'est vrai que c'était choquant, mais ça leur offre la meilleure raquette de l'NBA. Oui, d'accord. Après, bon, ils perdent Buddy Hill. Il a quand même 23 ans. Il marque quoi ? Il marque... Il a 14 points. 14 points. Beaucoup moins. 8,8, je crois. 8,8. Il sort demain aussi. 8,8 à 23 ans, bon, ce sera peut-être pas le Stephen Curry annoncé. Non. Donc, effectivement, ils font peut-être bien de le trader. Après, le pauvre, il finit à Sacramento, j'ai envie de dire. Ça peut marcher pour toi, Anthony Davis et des Marcus Cousins ? C'est un peu retour Back in the day. Back in the day, c'est un contraste avec le jeu actuel qui est vraiment basé sur les meneurs et les arrières. Un petit peu quand même, quand t'as Westbrook, James Harden, Steph Curry, Kevin Durant. En fait, ce n'est pas deux chats qu'on a. Non, ce n'est pas deux chats qu'on a. Basket moderne. Basket moderne, ils vont s'écarter. Ça va marcher, ça va faire des dégâts. Je pense qu'il y a un joueur aujourd'hui qui est le plus heureux du monde, c'est Joe Holiday. Qui va se lever tout le matin en disant je vais régaler mon garçon, je pense que mon quota de passe-daisse va augmenter. Maintenant, ils ont encore quelques heures pour s'ajuster parce qu'il leur manque un vrai poste 3, un peu de menace extérieure sur les joueurs extérieures. Ils ont perdu quand même Lockton Galloway, qui n'était pas un joueur extraordinaire mais qui faisait son taf quand même. Mais je pense qu'il va y avoir du chantier les amis. Parce que si tu trappes sur Boogie Cousine, t'es sanctionné derrière. Si tu trappes sur Anthony Davis, t'es sanctionné derrière. Ils peuvent faire quelques chantiers les deux et ça me fait plaisir. J'ai hâte et ils jouent contre les Rockettes dans la nuit de jeudi à vendredi à la maison. On parlait de Paul George tout à l'heure. Paul George, il est free agent qui signait au nœud. Je ne sais pas s'ils auront la masse salariale, mais... Wax, quel regard t'as eu sur ce blockbuster trade ? Un peu comme vous, je pense que j'ai été hyper étonné de ça. Moi, je le voyais partir à Boston comme beaucoup. Comme oui, comme pas mal de gens. Il m'intéresse pas, il n'a pas fait d'offres. Non, mais bon, je veux dire sur le papier, en tout cas, c'était intéressant. ça aurait été intéressant comme trade. Et en fait, moi, je suis hyper excité par cette raquette. Vraiment. J'ai une petite question pour toi, je ne sais pas si tu as vu. Les Pistons ont offert André Drummond contre Cousine. Reddy Jackson aussi, apparemment. En tout cas, contre Cousine. Tu aurais kiffé, toi, voir un trade comme ça arriver ? Non ? Franchement, oui, évidemment. Ah oui, d'accord, tu m'as fait peur. Evidemment, mais je pense qu'il a suffi d'aller d'une mi-temps aux mecs des Kings de voir un match, comment ça se déroulait pour voir que tu ne peux pas faire ça. Avec Drummond ? Ouais, c'est trop dur là. Là, c'est une année noire. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Il n'y a rien à dire. Il y a eu un autre trade qui est tombé cette nuit, il me semble. C'est Lou Williams, du coup, le meilleur scorer des Lakers la nuit dernière, qui est envoyé chez les Rockettes contre Corey Brewer, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, on a le tableau parfaitement envoyé par Polo. C'est un trade qui, honnêtement, ne va pas changer la face de l'NBA, les gars. Peut-être qu'on a sorti par Lou Williams à Rockettes. Il va pouvoir prendre 8 tirs à 3 points en plus. L'équipe va tourner à 60 tirs à 3 points par match. Ils ont 6 des 15 joueurs de l'NBA qui tirent le plus à 3 points. Donc, ça va être no defense encore plus qu'avant et plus de 3 points encore plus qu'avant à Houston, ce qui est dingue. Il y a des soirées, attention carnage, quand tout rentre dedans. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on va voir comment ils vont jouer avec Eric Gordon, qui est aujourd'hui officiellement le meilleur 6e homme. On l'a mis dans les awards de mi-saison. Eric Gordon et le Williams, entre guillemets, même profil. Donc, des mecs qui prennent le pique et des shooters, deuxième arrière. Donc, comment ça va se dépatouiller ? On enchaîne rapidement pendant que certains digèrent. Kevin, je veux ton avis sur le transfert de Bogdanovic des Nets qui a atterrivé chez les Wizards. Bon poste 3 croate. Bogdanovic. On le voit avec Bogdanovic. Tu as des Nets ? Ouais, avec Chris McLeod et en échange, Andrew Nicholson et Marcus Horton arrivent aux Nets et Marcus Horton revient aux Nets, il me semble. Tu vois, je ne les connais pas du tout. C'est vrai ? Mais par contre, Bogdanovic, énorme plus-value pour les Wizards. Très fort joueur. C'est le seul joueur avec Brooklyn Pays des T2 à émerger dans le marasme total des Brooklyn Nets. Très bon scoreur, tireur à 3 points, athlétique, capable de jouer du post-up. Et pour les Washington Wizards, pour les Washington Wizards dans le titre des playoffs, c'est un très bon apport. Par contre, du côté de Brooklyn, il va y avoir deux joueurs qui vont peut-être être titulaires. Ils vont se faire cut. J'espère qu'ils vont se faire cut. Parce que c'est cata. C'est intéressant parce qu'on en parlait beaucoup. On se disait pourquoi ils n'ont pas fait le Williams pour en sortie de banc avoir du score. Moi, je préfère avoir Bogdanovic. Bogdanovic, c'est mieux. C'est plus posé. Et puis le jour, il est bien. Bogdanovic va être en sixième homme ou Autoporter va être décalé en sixième homme ? Ils vont garder... Bogdanovic. Autoporter, ce serait vraiment bizarre de conf et de titiller peut-être un peu les caves. C'est une très bonne option. Un mec, il peut aussi défendre sur Lebron. Et en plus, ils perdent deux mecs qui ne jouaient pas. Donc Andrew Nicholson et Marcus Tarantone ne jouaient pas. Non, mais il y a des joueurs... Là, chez les Wizards, on avait parlé de leurs cinq majeurs. Leur banc, c'était un peu leur faiblesse. Et tu mets Bogdanovic en sortie de banc. Si il y a un mec qui revient. Ils ont des vrais basketteurs. Tu vois ce que je veux dire ? Ils n'ont pas trop de poulets sans tête. Ils ont des vrais bons basketteurs. Wax, je te lance sur un joueur que tu as connu à Détroit et que tu n'aimais pas trop mal, je me semble. C'est Iliasova qui était à Philadelphie et qui est envoyé, lui, chez les Hawks contre... Contre un joueur ex... Contre un génie du basket ! Thiago Splitter. Il est horrible. C'est lui qui est dur avec le basket. Je suis là tout de suite. Tu l'as dans le pif. Ah ouais, je l'ai dans le pif. Il a le basket dans le pif. C'est un peu compliqué. Franchement, bonne opération pour Iliasova, quand même. Oui, qui va se retrouver dans une équipe qui va jouer les playoffs. Il peut toujours apporter son 11 de poste. Et puis... Après, il est bazardé depuis pas mal d'années. 11 clubs à 29 ans, le mec a fait. Ouais, il est bazardé. Alors qu'il est resté... Toute sa première partie de carrière, il reste à Milo qui s'en boule. Mais c'est injuste. Il a trouvé sa place. Il mettait des points. Il était bon à ce titre. Mais ils ont un projet jeune aussi qui marche un petit peu mieux que celui des Lakers. Il ne s'inscrit pas là-dedans. Ce n'est même pas le joueur en lui-même et ses prestations. C'est juste le projet. Il ne colle pas là-dedans. Il a 29 ans, comme tu dis. Mais alors qu'Atlanta, il va leur faire du bien. Moi, Ilya Sauvage, je suis fan. J'adore ce joueur vraiment. Il est super cool. Il est super bon et super cool. Je ne connais pas. Il est sympa. Il aura des colis, des fois. C'est sympa. C'est-à-dire que Paul-Linister et Ilya Sauvage sont sur le même poste. Tu vois, ça fait une belle doublure. Ça fait une belle doublure. Ça fait une grosse doublure. Une belle doublure. Il fait quand même une grosse saison au scoring avec les trucs. Il va arriver chaud. Et pour les playoffs, c'est toujours pareil. Pour Atlanta. Tu connais Ilya Sauvage quand même ? Non, ouais. Tu ne connais pas personnellement ? Steph est très bon. J'ai joué contre lui en sélection jeune. Alors ? Il fournissait terrible. Il y avait des rumeurs à l'époque parce que je crois qu'il est né au fin fond de la Georgie, passeport un peu trafiqué, âge un peu diminué. Moi, j'avais vu une vidéo contre l'équipe de France. C'était Michael Mokongo qui était meneur. Et gros, il les avait fournis. Mais fournis, vilain, vilain, vilain. Vraiment, il y en a vu pour tout le monde. Buffet à volonté. Bon, bref, on a fait le tour des principaux trades. Au moment de l'enregistrement. Voilà, au moment de l'enregistrement. Nous, qu'est-ce qu'on a envie de voir maintenant comme futur trade ? Kevin, là, je vais te lancer. Qu'est-ce que tu aimerais voir jusqu'à la trade deadline qui est jeudi soir ? Bonjour. Qu'est-ce que tu aimerais voir bouger ? Paul George ? Je ne sais pas si c'est Paul George, mais j'aimerais… Pour le show, j'aimerais bien voir un gros trade, effectivement. Un joueur… Voilà, si on parle de Paul George, par exemple, Indiana… Enfin, il n'a aucun avenir à Indiana. Pour moi, il n'a aucun avenir. Tu le regardes. Ça ne t'excite pas de le voir sur le manu de Lakers ou de Buster ? Parce que Larry Bird a clairement dit qu'il était prêt à écouter les offres autour de Paul George et qu'il voudrait reconstruire les Pacers autour de C.J. Miles. Euh, de Miles Turner. C.J. Miles, c'est le plus compliqué autour de Miles Turner. Parce que le mec, il veut… Projet jeune. Projet jeune. Remarque, Isia Thomas aurait pu reconstruire autour de C.J. Miles, de Miles Turner. Non, mais soyons clairs, c'est le truc le plus excitant. On a eu Cousine cette semaine, c'était incroyable. Si Paul George bouge… Moi, je n'y crois pas. Mais moi, je n'y crois pas. Je ne sais pas. C'est tellement fou. C'est que s'il ne le bouge pas maintenant, il va se barrer. Il reste encore… Il reste encore… Il reste encore… Il aurait une player option fin 2018. Oui, donc c'est l'an prochain. C'est l'été prochain, il va se barrer. Mais si tu veux commencer déjà dans ta tête que tu as commencé à reconstruire autour de Miles Turner, tu peux déjà peut-être gagner du temps et récupérer des jeunes et des tours de draft. Après, le problème, c'est que… Enfin, s'il y a les histoires de contrat max, je ne sais pas combien il pourra re-signer en 2018, ça peut influencer sa décision. Bien sûr. On parle quand même de 70 millions d'écarts entre les contrats. Mais ce qui est sûr, c'est que s'ils veulent construire autour d'un autre joueur, ils ne lui fileront pas le max. Oui, et ce n'est pas un joueur qui peut récupérer cet argent-là ailleurs par le deal et tout, comme à LeBron, etc. Mais moi, je pense que pour la victoire, en tout cas, si on oublie l'aspect business et seulement pour la victoire, il faut qu'ils quittent absolument l'Indiana. Passons à Boston. Parce que Boston, c'est quand même la place la plus chaude en ce moment de NBA. Sinon, toutes les rumeurs, pour l'instant, ils n'ont pas bougé du tout. Nous, il y a deux trucs. Alors, d'abord, il y a Paul-Georges qu'on vient de voir à l'écran. Paul-Georges contre, je ne sais pas moi, Abri Bradley, le tourno-draft, et Jake Roder. Jake Roder qui a enlevé sa bannière sur Twitter de Boston. Jake Roder qui a un contrat à 6 millions jusqu'en 2020, qui a l'énorme affaire. Lui et Azana Thomas, qui a 8 millions la saison. Énorme affaire. Wax, Boston, est-ce que tu les vois aller chercher soit Paul-Georges, soit Jimmy Butler ? Jimmy Butler contre Amir Johnson et tout un tas de trucs de machins, etc. Et... Ouais, ouais, ouais. Jimmy Butler, ça serait vraiment lourd. Toi, Erwin, tu y crois, il y avait autre chose par rapport à Boston ? Moi, je veux un tonton. Moi, je pense qu'aujourd'hui, après les caves, c'est l'équipe, c'est peut-être même avec les caves, c'est l'équipe qui joue le mieux au basket dans cette conférence Est. Et je pense qu'ils ont un vrai coup à jouer cette année. Mais il leur manque un tonton au côté d'Alor Ford. On sait qu'Alor Ford n'est pas un vrai poste 5 plus un poste 4 de métier. Et s'ils arrivent à choper un Airlines Noël type genre aux Sixers, et qu'en plus, ils arrivent à récupérer Jimmy Butler... Donc, tu bazardes complètement l'effectif en place, mais pour step-up quoi. Mais pour step-up, pour jouer le titre, dès cette année. Moi, je te dis, s'ils arrivent à avoir un vrai pivot des nettoyeurs de cercles à côté d'Alor Ford et qu'ils arrivent à choper un top joueur sur le poste 2-3. Parce qu'Avry Bradley, ça a de la valeur. Ça a de la valeur et tout. Ils ont des mecs, ils ont de la valeur. Marcus Marthe a de la valeur. Si tu veux tenter des coups, si tu arrives à faire un doublé comme ça... On ne va pas se mentir. Boston fait Butler ou Paul George et un tonton, Norris Noël. Mais mon gars, ils sont sur la lune directe. Super coach à Thomas. Mais est-ce que c'est parce qu'on a envie de voir finalement une équipe avec laquelle on peut se dire, hé, mais ils peuvent taper Cleveland. Ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas depuis bien trop longtemps. Enfin, taper LeBron James, ce n'est pas pareil. Tu penses que ce serait possible, si Butler ou Paul George et Norris Noël arrivaient, de battre Cleveland ? Non, mais avoir une bonne série, oui. Ce serait énorme, hein ? Alors, si Kyrie et Love se blessent... Si on suppose qu'ils sont tous... Au complet, on parle au complet. Si on parle au complet à 100% de leur capacité, LeBron n'y perd pas. On est d'accord. Mais à part à l'Est, en tout cas. Tu as une petite ambiance rumeur ? Moi, c'est Brook Lopez que j'aimerais bien avoir bougé. Alors, pourquoi pas Boston ? Bon, là, ce ne serait pas un tonton, ce serait oncle. Oncle Lopez, oncle Boucle. Parce que Bogdanovic est parti. Donc, le deuxième joueur à être bon à Brooklyn, c'est Brook Lopez, qui est plutôt très bon, qui pourrait rendre des services à pas mal d'équipes. Il y a pas mal d'équipes qui ont besoin à l'intérieur. Et moi, j'aime bien cette équipe de Boston. Et si tu rajoutes Brook Lopez à côté d'Alorford et d'Isia Thomas... Je pense qu'il y a un match et les cases dans les yeux. Après, si je mets un tout petit bémol sur ce truc-là, c'est que c'est un scoreur et pas trop un défenseur. Et je pense qu'il y a assez de mecs pour mettre des puntos. Et j'aimerais plus, moi, dans le profil, avoir un mec qui met des contres avec la tête sur la planche. Tu vois, ce genre de mec. I got you, I got you, man. Thank you. What ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Sur Lopez ? Non, qu'est-ce qu'on peut faire toi ? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour toi ? Et je te rappelle que Drummond est dans toutes les rumeurs de transfert. Voilà. S'il se bat, c'est content ou pas content ? Franchement, moi, j'aimerais vraiment qu'il se réveille, Drummond. Moi, je trouve ça dommage. Oui, je sais, mais ça va. Il est jeune et tout, tu vois. C'est une saison noire. Bon, bah, c'est une saison noire. Moi, je préférerais qu'il se réveille, qu'il reste à Détroit et qu'il continue la progression qu'il avait montrée l'année dernière, qui était vraiment... On sentait, il était all-star, il était dans une impulsion. Moi, je préférerais le voir continuer comme ça que le voir partir bazarder comme ça. C'est une sortie affreuse. C'est dramatique. Alors, on enchaîne. Je vais vous faire plein de petites rumeurs. Vous me dites ce que vous en pensez par rapport à Drummond. D'accord, Thomas. Par rapport à Drummond, il a été proposé à Portland. Portland aussi est très intéressé. Mais Détroit voudrait CJ McCollum dans l'histoire. Donc là, il y a eu gros veto. Ils ont dit, poteau, vous êtes bien mignons, mais on va vous le laisser. Pour faire le fil, Alan Crabbe ! Quel d'où est le Mr Pope ? L'année prochaine, il va signer le contrat max. Détroit n'est pas super chaud pour le signer, donc il pourrait se barrer. J'enchaîne au Carrefour, aux Bulls. Vite fait, ça vous excite ? Au Carrefour, Jalil ? Ouais, ouais, ouais. Pour moi, il jouerait plus de 15 minutes par match. Ça serait bien pour lui. Dernier truc, Derrick Rose, Ricky Robbio. On parle de Derrick Rose à Minnesota, qui retrouve Tom Thibodeau. Et donc, Ricky Robbio qui sera envoyé, je ne sais pas où, à New York. Voire Reddy Jackson, parce que Détroit aime bien Ricky Robbio. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Derrick Rose qui retrouve Tom Thibodeau. Certes, l'équipe, ce n'est tellement pas la même. Il y a des mecs qui scorent. Ça ne sera pas lui la option numéro une. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est à Chicago. Tom Thibodeau, tout le monde dit que c'est un très bon coach qui drape les joueurs. Mais à un moment, on voit Derrick Rose se fait décroiser. Zach Lavigne se fait décroiser. Il y a des questions qui se posent sur est-ce qu'il faut pousser aussi dur les joueurs ? Je crois que non. Tu as la réponse. En plus, les résultats ne sont pas… Il travaille, il pousse les mecs, mais les résultats n'arrivent pas au bout avec les Timberwolves. Demain matin, on se fait une petite matinale récap avec tous les transferts. On va bien se marrer sur Facebook. C'est vendeur. Allez, on est un petit peu à la bourre. Il faut passer au Wax game. Allez Wax, c'est ton tour. À toi de prendre la main. Exactement. Comme d'habitude, c'est en trois étapes. Première étape, c'est… Tu joues, Kevin ? Oui, je joue. C'est un petit quiz sur les coachs. Je vous donne une équipe et une année, vous me dites le coach. D'accord. Facile ? Rapidité, hein. Ok. Sixers 2000-2001. Larry Brown. Larry Brown. Un point pour Erwan, bien sûr. Sonics 95-96. George Caron. Oh ! Kevin. Ah, Kevin ! Portland 91-92. Don Levy. Non, Adelman. Adelman. Ouais, bien ouais. Qui a fait les bonnes années de ça. Rick Adelman. Vous êtes trop fait pour moi. Oh, voilà. Quelle bonne saison, gagne autour. Orlando 94-95. Bob Hill. Brian Hill ou un truc comme ça. Ouais, Bob Hill. Bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Mets 2001-2002. Baron Scott. Baron Scott. Baron Scott. Baron Scott. Allez, on la donne à Kevin. Deux mois pour Kevin. Et alors, bonus pour Kevin. Le coach de Brooklyn aujourd'hui. Oh, ben on le sait. Quelle est-ce qu'il y a ? On le connaît. Attends, je me dis ça déjà. Je l'ai pris, moi. Je l'ai pris, moi. Je l'ai pris, moi. C'était le bonus pour Kevin. Kevin a gagné alors, du coup, la première manche. Deux partout. Kevin a gagné au la main. Deux. Ah non, non, non. Avantage à inviter. Il l'a gagné par charisme. Ça rappe là, ça. Alors là, c'est un nouveau jeu, un nouveau truc que j'avais jamais fait. Je le tente. Je vous donne un numéro à une équipe et vous donnez le nom du joueur. Actuel ou pas ? Actuel. Oh, vas-y. Lourd. Très simple au début. 32, Clippers. McGriffin. Qui va prendre le point là ? C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Je veux que je te voyais, mais c'est le point Apple. Non, non. Pas du tout. Numéro 1, Golden State. John McGee. John McGee. John McGee. John McGee. Il y a des égalités là. C'est cool. As-y, invité, c'est pour toi. Je te le laisse. 42, Nouvelle Orléans. Anthony Davis. Ah, j'en sors. Ouais. La Loire, la Loire. Il est lourd. Il est lourd. Il est lourd. Je le referai. Ouais, ouais, il est lourd. 50. David Orbison. Memphis. Zach Randolph. C'est beau. Bien joué, bien joué. Kevin, ça va, c'est pas grave. Le dernier dernier, il joue sa live. 12. Oklahoma. Robertson. Adams. Oui, bien joué Adams. Très bien joué, très bien joué. Et j'en ai un petit dernier, un petit bonus. 30 Golden State. 28 Washington. Miami. Oui, bien bon. Il est chaud, il est bouillant. Bon bah écoute, t'as la main. J'ai gagné pour Thomas. Oh la main. Donc on est en finale ? Donc c'est une finale. Tout le monde jouait la finale. Oh ! Non, on fait les équipes. Choisis l'un des deux. Attends, c'est une finale entre toi et moi. Ouais, donc tu choisis. Sur un qui suis-je. Tu choisis un de coéquipier. C'est un grand qui suis-je. On le croise, on le croise. Ok, donc moi je suis avec Steph. Toi, Kevin. Tu es avec un. On va gagner. On va lui faire fermer sa bouche, tu vas voir. Vas-y. Qui suis-je, premier ? On est dans un délire de rapidité. Et là, ça va être de la rapidité aussi. Contrairement à d'habitude, je vous raconte un peu la life du mec. Là, je vais vous parler plutôt de son palmarès. Merci. Et c'est une légende. J'ai été trois fois champion NBA. Champion NCAA. Sept fois All-Star. MVP des finales. Drafté en 82. Joe Dumers. Non, j'étais une superstar, mais je n'étais que la troisième option de mon équipe. Tu es une Makel. Mais j'ai quand même... Quelle foi, oui ! 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 Je l'ai... Je l'ai... Du début, le nom ne me revient jamais, j'ai la haine. Ah non, mais c'était... One and done ? C'est une question, ça ? Ah ouais ! Merci, tu as bien joué, Kevin. Merci beaucoup ! Ah, j'ai la haine, je l'ai depuis le début. Le truc, il ne me revient pas. J'ai la haine ! Bravo, messieurs ! Bravo, Waxley ! Bravo, Thomas, c'est mérité du début à la fin. Ah ouais, je suis sur le coupeur. Moi aussi, je l'ai mérité. Merci. Merci à tous, en tout cas. On tenait à vous remercier tous, parce que vous êtes de plus nombreux, de plus en plus nombreux ! Vous êtes de plus en plus nombreux ! De plus en plus nombreux ! De plus en plus nombreux à nous regarder, et ça nous pousse, en tout cas, à faire de plus en plus de choses, et notamment, à vous faire gagner des trucs. On rappelle, Thomas, le jeu des popluches. Ouais, alors d'abord, le maillot est envoyé dès ce soir à notre ami Théo, et ensuite, les popluches, ça se passe sur Facebook, sur Twitter, et dès maintenant, sur YouTube, vous nous dites celui que vous voulez. On en fait, gagner un ! Oh, mais c'est merveilleux ! Elle est bien, cette photo. C'est merveilleux ! Donc, dès à partir de ce soir, vous pourrez jouer et tenter de gagner une popluche, messieurs, dames. Voilà l'équipe, on va se quitter là-dessus. Merci, Kevin, en tout cas, d'être venu. Ouais, c'était cool, merci beaucoup. N'oublie pas ton vlog qui sort sur ton week-end. Le 28, le 20... Où ? Alors, on va pas... Oh non, non, non ! J'aurais peut-être... J'aurais peut-être pas le temps, désolé, j'ai déplacé mon micro, mais ouais, je vais essayer de le faire pour le 28. Aux alentours du 28 février ? Ah, peut-être un peu après. Vers fin février, le vlog de Kevin Levire-Jaune sur sa chaîne YouTube. On passe en mars. Tu m'as compris. Pour les amateurs de foot demain, il y a un gros First Talk Foot avec le Classico OMPAG. On va avoir des choses à raconter. Pour les autres, on se retrouve sur la chaîne YouTube tous les jours, comme d'habitude sur les matinales, le First Talk, le First des shows. À la semaine prochaine, l'équipe. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao !